En ce samedi 30 avril, la voix angélique de Grégory Lemarchal résonne plus qu'un autre jour dans toutes les têtes. Cela fait 15 ans jour pour jour que le grand vainqueur de la Star Academy 4 est décédé des suites de son combat contre la mucoviscidose. Comme chaque année, sa compagne de l'époque, Karine Ferry n'a pas manqué de lui rendre hommage et d'avoir une tendre pensée pour celui qu'elle n'oubliera jamais. Sobrement, elle a partagé son émotion avec ses abonnés sur son compte Instagram. Croisi en 30 avril 2007 La femme de Johan Gourcuff ne cesse pas étendue sur le sujet avec de longs discours, mais a tout de même touché ses fans et ceux de Grégory au travers de courtes stories symboliques. Sonne un fond noir, elle a tout d'abord identifié le compte Instagram de l'association Grégory Lemarchal avec laquelle elle se bat depuis toutes ses années pour aider les personnes atteintes de la mucoviscidose à lutter contre la maladie, être entourées de leurs proches grâce à la maison Grégory Lemarchal récemment construite etc. Elle a également inscrit cette date tragique avec un hashtag, et sur la story des après, la jolie brune a partagé le post de l'association qui rappelle la soirée événement consacré aux chanteurs demain soir. TMC diffusera pour l'occasion le biopic Pourquoi je vis dans lequel l'acteur Michael Lumière interprète de façon remarquable Grégory Lemarchal. A la suite du biopic, TMC diffusera également le documentaire et maintenant consacré aux chanteurs et son concert-événement à L'Olympia en 2006. Une chose est certaine, Grégory Lemarchal, de par son talent, sa gentillesse et l'amour que les gens lui portent, ne s'éteindra jamais. Loading Widget Les chanteurs et l'amour que les gens lui portent, ne s'éteindra jamais. Les chanteurs et l'amour que les gens lui portent, ne s'éteindra jamais. Les chanteurs et l'amour que les gens lui portent, ne s'éteindra jamais. Les chanteurs et l'amour que les gens lui portent, ne s'éteindra jamais. Sous-titrage ST' 501